Le prince William a furieusement accusé sa belle-sœur Meghan Markle du traitement impitoyable de son personnel, a déclaré un auteur royal de manière sensationnelle avant les retrouvailles tendues du futur roi avec le prince Harry. Les frères devraient organiser des fiançailles conjointes ensemble la semaine prochaine alors qu'ils dévoileront une statue de leur défunte mère, la princesse Diana, au palais de Kensington, à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Harry s'est envolé pour le Royaume-Uni depuis son domicile californien pour la première fois depuis qu'il a brièvement retrouvé son frère aîné lors des funérailles de leur grand-père, le prince Philip, en avril. Bien que le couple soit photographié en train de discuter au service du château de Windsor, l'auteur royal Robert Lasset a maintenant affirmé que William et Harry avaient recommencé à se quereller dans les coulisses. On pense que William est toujours en colère contre les allégations que Meghan a intimidées des membres du personnel de la maison royale, ce qu'elle a niait. Monsieur Lasset a déclaré, « Certains progrès vers la réconciliation semblaient en cours, leurs amis observateurs ont osé rêver, comme le monde entier. Mais ces espoirs ont été anéantis quelques minutes après l'entrée des frères et sœurs dans le château et au-delà de la vision de la caméra. Ils ont recommencé à se quereller. Ils étaient là, à la gorge lune de l'autre aussi férocement que jamais », raconte un ami de longue date avec un haussement d'épaule fatigué et impuissant. La rage et la colère entre ces deux-là sont devenues incroyablement profondes. Trop de choses dures et blessantes ont été dites. Donc, il y a les mauvaises nouvelles. Le conflit entre les deux fils amèrement divisés de Diana ne semble pas susceptible de se terminer de si tôt. Cela survient après que Harry ait plongé la famille royale dans la crise plus tôt cette année avec une série de déclarations explosives à propos de l'entreprise lors d'une interview avec Oprah, notamment en parlant de sa relation « espacée » avec William. M. Lasset a affirmé que Harry avait également essayé de contacter ses vieux amis et son frère récemment, malgré ses affirmations, mais William ne semble pas prêt à pardonner à Harry ou à Meghan. Il a écrit dans le Daily Mail, « Selon l'une de mes sources, il lui a été signalé que tout le monde a une belle-sœur difficile. » La réponse de William fut de hocher la tête en signe d'acceptation sage. Puis soudain, il éclata de colère. « Mais regarde la façon dont cette foutue femme a traité mon personnel, sans pitié. » En mars, le Times a rapporté que la duchesse de Sussex aurait expulsé deux assistants personnels et humilié le personnel à plusieurs reprises avant de démissionner de ses fonctions de royal senior. Meghan a nié toutes les allégations. On pense que c'est la première fois qu'un membre de la famille royale fait l'objet d'une enquête par le service des ressources humaines de la maison royale. Il a été précédemment rapporté que la duchesse avait écrit au palais pour lui demander tout document, e-mail ou texte relatif aux allégations portées contre elle. Les avocats de Meghan ont également nié les allégations d'intimidation, qui sont survenues quelques jours seulement avant son entretien explosif avec Oprah. Un porte-parole du couple a déclaré à l'époque, appelons simplement cela comme c'est, une campagne de diffamation calculée basée sur une désinformation trompeuse et préjudiciable. Nous sommes déçus de voir cette représentation diffamatoire de la duchesse de Sussex donnée en crédibilité par un média. Ce n'est pas une coïncidence si des accusations déformées vieilles de plusieurs années visant à saper la duchesse sont présentées aux médias britanniques peu de temps avant qu'elle et le duc ne parlent ouvertement et honnêtement de leur expérience de ces dernières années. Dans une lettre de réfutation juridique détaillée au Times, nous avons traité ces allégations diffamatoires dans leur intégralité, y compris de fausses allégations concernant l'utilisation de cadeaux prêtés à la duchesse par la couronne. La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible d'auto-intimidation et qui est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes. Elle est déterminée à poursuivre son travail en développant la compassion dans le monde entier et continuera à s'efforcer de donner l'exemple en faisant ce qui est bien et en faisant ce qui est bien. Buckingham Palace a également publié une rare déclaration à ce sujet, affirmant que son équipe RH examine les allégations. Le palais a déclaré « Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations du Times à la suite des affirmations d'anciens employés du duc et de la duchesse de Sussex. En conséquence, notre équipe RH examinera les circonstances décrites dans l'article. Les membres du personnel impliqués à ce moment-là, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées. La maison royale a mis en place une police de la dignité au travail depuis plusieurs années et ne tolère pas et ne tolérera pas l'intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail. La maison royale a mis en place une police de l'argument sur les olds qui sont dev models below. Sous-titrage ST' 501